Voilà, dans cet exercice, je vous demande de résoudre une équation avec des congruences. Alors, quand le mode est petit, ici comme 9, on peut tout à fait faire ça avec une table des restes. On va donc dresser la table des restes de x² plus 2x modulo 9. Et on verra quand est-ce que ça peut donner 6. Donc je vais tracer une table qui va comprendre, eh bien, 10 colonnes. Une colonne pour mes x et mes x². Et ensuite, il y a eu 9 colonnes qui vont résumer les 9 restes possibles pour x, c'est-à-dire les 9 valeurs que peut prendre x modulo 9. Donc voici notre table. On va donc, en deuxième ligne, indiquer les restes de x² modulo 9, puis 2x, et ensuite la somme des 2, x² plus 2x. Donc les carrés, 0², 0, 1², 1, 2², 4, 3², 9. Alors là, on est modulo 9, donc 3² va donner 0. 4², 16. 16 modulo 9, on est donc à 9 plus 7, c'est donc 7. 5² donne 25, modulo 9, donc on est à 18 plus 7, donc c'est 7. Modulo, donc 6², 36. Modulo 9, eh bien, 36 est un multiple de 9, donc on obtient 0. 7 fois 7, 49. Nous sommes donc à 45 plus 4, c'est donc 4, puisque 45, c'est 5 fois 9. Et il vous reste 8 fois 8, 64. Le multiple de 9 le plus près, c'est 63, c'est donc 1. Ensuite, 2x, 2 fois x, quand x égale 0, ça fait 0. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Et là, on augmente de 2 à chaque fois. Donc, le suivant est 8, le suivant sera 10. Donc, 10 modulo 9, c'est 1. Ensuite, 12, ça fera 3. Et on rajoute 2 à chaque fois, 5 et 7. Et vous n'avez plus qu'à faire l'addition maintenant. x² plus 2x. Plus 2x, pas 2x, 2 ici. Donc, 0 plus 0, 0. 3, 4 et 4, 8. 0 et 6, 6. 7 et 8, 15. Et 15 modulo 9, c'est 6. 7 et 1, 8. 8, 0 et 3, 3, 4 et 5, 9. Mais 9, c'est 0. 7 et 1, 8. Première étape, le tableau est rempli. Maintenant, on revient à notre équation. Alors nous, on veut x² plus 2x égale 6 modulo 9. On regarde dans le tableau. Et on voit que ça arrive à deux reprises. Dans la quatrième colonne, c'est-à-dire ici. On a bien 6 ici pour x égale 3. Et une deuxième fois dans la colonne d'un côté pour x égale 4. Donc, puisque notre table de reste couvre toutes les possibilités, ça veut dire que notre équation équivaut à deux possibilités. c'est-à-dire x égale 3 modulo 9 ou x égale 4 modulo 9. Pour ceux qui aiment bien écrire ça, donc, avec des k, ça veut dire que x égale 3 plus 9 k ou x égale 4 plus 9 k avec k appartenant à z. Donc, les solutions, c'est l'ensemble des 3 plus 9 k et 4 plus 9 k avec k appartenant à z. Voilà. Cet exercice s'achève. Vous voyez, c'est rien de difficile. Juste une pratique d'étape de reste et la conclusion après. Donc maintenant, on peut continuer. Je vous invite, évidemment, à aller voir l'exercice 4 de ce même devoir sur les congruences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada